Alutal, bonjour. Bonjour Khalil. Alors vous êtes juriste, enseignant, spécialiste en droit des affaires africains et européens, en droit international et en droit des migrants. En gros, vous êtes un élément important dans l'insertion des migrants en France. Est-ce une tâche facile pour un Africain ? Fût-il un spécialiste du droit ? Est-ce que c'est facile en France ? Ce n'est pas du tout facile. Il faut y croire d'abord. Il faut être convaincu. Sinon, on va se limiter à faire de son travail juste un moyen de subsistance. Alors que la problématique des êtres étrangers en France de manière globale des Africains, et particulièrement à ce qui nous concerne nos compatriotes, cette problématique est préoccupante. Cela veut dire que si on est spécialiste dans ce domaine-là, le fait que ce n'est pas facile, ce n'est pas la tâche technique, mais c'est l'engagement permanent et continu. Tous les jours, on voit des cas, des cas très difficiles, et si humainement on a un peu de bon cœur, la tâche va devenir difficile parce qu'on est obligé de s'engager. C'est un seul accès difficile, parce que c'est un engagement permanent et parce qu'il y a des détresses humaines qui sont permanentes pour les migrants, pour les éléments de la diaspora qui nous écoutent et que nous accompagnons tous les jours. Justement, vous faites beaucoup de conférences à travers l'hexagone pour conseiller les migrants sur leur droit. Alors, quels sont les effets de vos conférences sur justement la vie de ces migrants ? Effectivement, quand j'étais étudiant, moi j'ai eu la chance de commencer très tôt dans un cabinet d'avocats qui faisaient du bénévolat, bénévolat dans la mesure où il y avait beaucoup de lois au temps du gouvernement de Lionel Sospin au niveau de la régularisation. Et j'ai commencé là-bas à me spécialiser en droit des étrangers. Alors qu'en ce temps, il n'y avait aucune loi codifiée en droit des étrangers. La première fois qu'il y a eu une codification du droit des étrangers, c'est en 2011. Donc, c'était très technique. Tous les avocats qui se disaient spécialistes ne l'étaient pas du tout parce qu'il n'y avait pas une spécialisation. Donc, je me suis dit que, comme j'ai eu la chance d'être au parfum de cette réglementation très spéciale et très technique, c'est de moi le devoir d'aller vers mes compatriotes, vers les étrangers, vers les africains pour leur apporter le résidu de ce que j'ai appris avec une méthodologie qui est adaptée à leur niveau de connaissance. J'ai commencé ici à aller dans les foyers de la région parisienne. Et ensuite, on me sollicite pas forcément des Sénégalais. Au départ, c'était des Chinois, des Comoréens qui m'ont sollicité. Par exemple, à Marseille, c'est plutôt des Comoréens qui m'ont sollicité au début et des Chinois. Comme je dis parfois, on n'arrive pas à être un roi ce soir. Et puis, vraiment, je leur dis beaucoup merci parce que c'était qu'ils ont eu confiance en moi en commençant à aller beaucoup de fois à Marseille, à les aider, à les accompagner. Et ensuite, j'ai dit qu'il y a d'autres problématiques similaires dans notre communauté. J'ai commencé à prendre des invitations au niveau des régions, de toutes les régions de France. Et une autre catégorie spécifique que sont les étudiants étrangers qu'on a laissé en marche en pensant que ces étudiants n'ont pas de problème à partir du moment où ils sont tous en titre de séjour. Non seulement ils peuvent faire des séjours, ils peuvent terminer leurs études et rester ici, devenir sans patrie ou clandestin. Ils peuvent aussi, pendant les études, être confrontés à des problèmes de renouvellement et des problèmes existentiels. Ce qui m'a encouragé à continuer à répondre à toutes les sollicitations, bénévolement. Je demande aux gens, par exemple, de me prendre en charge pour le déplacement, mais je le fais dans le cadre de cet engagement-là. Et pour répondre à vos questions, ce que j'ai constaté, c'est que les gens, à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils ont des droits, ils vont les défendre. Parfois, ils se disent que non, l'administration a raison. Donc, je reste en patrie. Alors qu'il y a des droits qui peuvent être banfoués, qui peuvent être violés par les administrations, qui parfois ne maîtrisent pas toute la teneur de la réglementation sur les droits des étrangers. D'une part, et d'autre part, la réglementation qui reste du droit communautaire. Parce qu'en Europe, il y a une réglementation communautaire qui organise l'entrée et le séjour des étrangers. Cette réglementation a une force supérieure à celle des lois des pays membres, ce qu'on appelle la supranationalité. Et tout qui agit peut invoquer directement cette réglementation, ce qu'on appelle l'invocabilité directe. Donc, il est bien que l'étranger puisse connaître en termes très simples quelle est l'ampleur de ses droits et de ses devoirs en matière d'immigration. Au-delà de ça, il y a des conventions bilatérales que des États ont signées avec des pays sources d'immigration. C'est le cas de la France qui a signé beaucoup de conventions avec des pays sources d'immigration venant d'Afrique. Notamment, le Sénégal en fait partie. En 1995, il y a déjà une première convention. Cette convention a été réitérée le 23 septembre 2006 avec un avenant de février 2008. Tout cela devient très technique, même pour un spécialiste du droit. A fortiori, pour l'utilisateur final qui est l'étranger. S'il n'y a pas des éléments convaincus de cet engagement pour aider nos compatriotes à maîtriser le sens de leurs droits et de leurs devoirs en matière d'immigration, il y aura de plus en plus de détresse humaine. C'est ce qui fait que je m'engage à aller vers eux. Et pour répondre à vos questions, je me rends compte qu'ils sont très avenants, ils sont très reconnaissants et ça les aide à maîtriser leurs droits et à réussir leur intégration dans leur pays d'accueil. En septembre, justement, de coronavirus et de confinement, quel conseil donnez-vous aux étrangers en France dans leurs relations avec leurs employeurs et avec l'administration française ? Très bien. Et je commencerai d'abord à dire à nos compatriotes, à toutes les personnes qui sont concernées, c'est pratiquement partout dans le monde, de faire attention. Je pense qu'on ne le dira jamais assez, de rester confinés si le confinement était la solution décidée par les autorités. Et surtout les Africains aussi qui sont à l'étranger, de se rendre compte que ce n'est pas une blague. Un sénégalisme disait que le confinement, ce n'est pas nécessaire pour nous parce que le coronavirus ne concerne pas et n'attrape pas les Africains. Ce qui est un leurre. Ce coronavirus ne connaît pas, n'est pas raciste, ne connaît pas la race. Il faut faire très attention parce qu'on peut être dans des paradigmes qui ne correspondent pas du tout à la réalité médicale. La seule réalité qui est valable, c'est le confinement quand c'est décidé de faire très attention. C'est la première chose que je devais dire à ce niveau-là. Aussi, maintenant, dans les relations avec leurs employeurs, ils doivent savoir que si la pratique de leur travail peut compromettre leur état de santé, peut les amener à prendre un risque permanent d'attraper ce coronavirus, ils sont en droit d'exercer ce qu'on appelle le droit de retrait. Autre part, ils ont aussi la possibilité de négocier avec leur employeur le fait de dématérialiser leur travail avec le télétravail en restant chez eux. Ils peuvent aussi négocier avec leur employeur la possibilité d'être en chômage technique. C'est accepté par les autorités. Quand on se rend compte que l'employeur lui-même ne peut pas continuer à faire fonctionner sa société de manière rentable, il peut négocier avec ses employés, ses organisations et l'État va prendre en charge les effets financiers de ce chômage technique. Donc voilà ce que je pense au niveau des rapports avec l'employeur par ces temps de coronavirus. Au niveau des rapports avec l'administration, en général, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des délais dans son compte d'accès avec l'administration. La principale question qui revient souvent au niveau des étrangers, c'est est-ce que le confinement qui n'a pas été décidé par eux, mais qui a été décidé par ces autorités, ne va pas impacter leurs droits, en l'occurrence au séjour ou à la naturalisation. Le droit au séjour, il y a des gens qui n'avaient pas de titre de séjour. Ils peuvent se dire que moi, je voulais entamer une démarche de régularisation, mais avec le coronavirus, je suis coincé chez moi, je ne peux pas sortir. Qu'est-ce qu'il va en advenir après le déconfinement ? Pour ces gens-là, il faut leur dire que, certes, la loi dit qu'un étranger en Europe doit certifier qu'il a soit un titre de séjour ou bien qu'il a fait une démarche en vue de l'obtenir. Si vous n'êtes pas dans l'une ou l'autre situation, vous êtes « éjectable », on peut vous expulser en cas de contrôle. Donc, l'étranger qui avait pris la diligence de prendre un rendez-vous avec les autorités préfectorales pour déposer une demande de titre de séjour aura du mal à le faire. Il ne peut pas le faire. Avec le coronavirus, on ne va pas le lui reprocher. Pour autre chose, il y a des étrangers, des immigrés qui ont l'étude de séjour qui sont arrivés à expiration depuis le confinement. Ils ne peuvent pas aller le redemander, le renouvellement. Or, la loi impose à l'immigré de demander le renouvellement de son étude de séjour avant son expiration. Sinon, un mois après, il sera forclot, il sera sans papier. Il va perdre son logement, il va perdre son boulot et il peut être éloigné en cas de contrôle. Pour ces gens-là, ils peuvent se rassurer qu'avec le coronavirus, les délais ont été suspendus. Les rapports avec l'administration sont suspendus. Ce qui relève du code des relations entre le public et l'administration va continuer à les défendre. L'administration ne pourra pas prendre une décision, une mesure de police qui serait dommageable sans pourtant tenir compte du fait que lui-même, il a demandé à l'étranger de rester chez lui. Donc, là, c'est une autre assurance. Les délais, leur computation est suspendue au moins jusqu'à la fin du confinement qui a été induit par le coronavirus. Donc, dans ces relations avec l'administration, soyez sûrs que vous n'aurez pas de problème à ce niveau. Dernier élément, les gens qui avaient un logement et qui, suivant une décision judiciaire, leur contrat de bail a été résilier et que ces gens doivent être expulsés. Normalement, en France, il n'y a qu'une trêve hivernale. Ça veut dire que du 1er novembre au 30e mars, on ne peut expulser aucune personne. Mais au regard du confinement avec le coronavirus, ce délai a été prorogé au moins jusqu'au 31 mai. Une fille sénégalaise m'a appelé il y a deux jours pour me dire que son bailleur est en train de négocier son départ pendant le confinement. En lui disant que si il y a des proches, tu peux aller là-bas et moi, tu ne vas pas payer le mois passé. Ça, c'est très dangereux. Je dis carrément que non seulement ce n'est pas de votre chef, on ne peut pas vous éloigner même si vous ne payez pas. Parce que pour l'instant, vous n'avez plus à payer un loyer. C'est le bailleur qui est demandé à ce que vous partiez. Ce que vous avez à payer, c'est une indemnité d'occupation. Et même cette indemnité, au regard du confinement, vous n'êtes pas tenu de le payer parce que vous ne pouvez pas travailler. Et ce n'est pas de votre faute si vous ne pouvez pas travailler. C'est la faute de l'État. Et même, ce n'est pas l'État. C'est la faute du coronavirus. Donc, il y aura un système de désintéressement. Et il y a un fonds d'indemnisation pour ces bailleurs. Je lui assurerai qu'elle peut acheter ses ailes. Elle ne doit pas écouter cet employeur qui est en train de faire une manipulation frauduleuse. Excellent conseil. Alors, et pour les vacanciers, ceux qui se trouvaient là et que par hasard qui ont été coincés par, et qui devaient rentrer, disons, dans une semaine ou deux et qui se retrouvent coincés par le coronavirus et le confinement et l'arrêt des vols, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, ces vacanciers, il faut leur dire que s'ils sont dans des hôtels et que ces hôtels ne sont pas fermés, ils sont dans le droit de rester dans ces hôtels sans payer. Ils sont confinés dans ces hôtels. Nuit encore. L'État a réquisitionné des hôtels pour les personnes qui n'ont pas un abri fixe. Le vacancier, par principe, il n'a pas un abri fixe. Il est là de manière précaire. Il est censé retourner. Ce n'est pas de sa volonté. L'État a été bloqué ici. L'État français a pris des mesures pour demander à ces hôteliers pour réquisitionner d'autres hôtels dans lesquels les personnes en précarité de logement peuvent rester. S'il s'avère qu'ils ne sont plus dans ces hôtels-là ou que l'hôtel même a fermé, il y a d'autres liens d'hébergement, sinon pas des proches où ils peuvent rester. Ils ne seront pas dans l'illégalité parce que leur visa peut arriver à expiration. Si je suis un mandat, camerounais, sénégalais, on me donne un visa de deux semaines et que je viens en France, je suis bloqué par le coronavirus et le confinement. Normalement, quand on ne respecte pas le délai, l'expiration du visa, on peut avoir un problème pour avoir un nouveau visa quand on veut réveiller ici. Il y a un signalement Schengen dans lequel on peut être signalé, on peut faire l'objet de beaucoup de recherches dans beaucoup de pays. Avec le coronavirus, on ne va reprocher à aucun étranger en vacances qui est bloqué en Europe, quel que soit le pays, d'être resté ici au-delà de la durée de validité de son visa. Donc, ils peuvent être sûrs à ce niveau. S'ils ont des problèmes existentiels, ils peuvent solliciter les autorités qui ont réquisitionné du lieu où ils peuvent dormir, s'ils n'ont pas de proches qui peuvent les aider à cette fin. Très bien, mais vous êtes très occupé en France. Vous êtes membre de groupes de travail, de plusieurs groupes de travail, surtout du groupe de travail interministériel, ministère de l'Intérieur, de la justice, de l'immigration. Quelles sont vos tâches pendant ces séances de travail ? En fait, c'était des comités interministériels de groupes de travail qui ont précédé la mise en place du premier code des étrangers en 2009, 2010 et 2011. Et il y avait des dispositions qui étaient très problématiques. En l'occurrence, tout ce qui concerne ce qu'on appelait le délit de solidarité. Ça veut dire qu'un étranger, comme moi, qui fait venir, mon frère, bien, mon frère, il est en pied de séjour. Si je l'aiderais à rester ici en France, alors que je sais bien qu'il n'a pas en pied de séjour, j'étais moi-même en faux par rapport à la loi. J'avais connu un délit, on appelait ça un délit de solidarité. Ce sont ce qui est devenu les articles L624 et suivant les codes des étrangers. Il y avait au comité interministériel, il y avait trois ministères que vous avez cités, de la justice de l'intérieur. En ce temps, c'était le ministère de l'immigration. Et donc, ces ministères avaient comme rôle de concocter une pléiarde de compétences juridiques pour réfléchir sur ce que sera le futur code des étrangers. Et j'ai eu la chance d'être cocté par le ministère de l'immigration en faisant ce travail-là. Qu'est-ce qui m'a donné cette chance-là ? C'est parce que j'ai été détecté dans le cadre de mon bénévolat associatif au niveau des foyers. Vous avez dit au départ, cette motivation que j'avais à aller, ça, elle a aidé ma communauté. Je le faisais bénévolement. Et même il y a des compatrières, du reste, il me disait que je perdais mon temps. Non, je ne perdais pas mon temps. C'est en le faisant qu'en retour de sa soeur, ils ont parlé de moi et que je n'ai pas demandé à être cocté dans ce comité interministériel. C'est eux-mêmes qui se sont venus vers moi et comment, grâce à ces immigrés qui ont parlé de moi. Donc, effectivement, cela m'a donné une longueur d'avance. On a beaucoup de réflexes sur ces problématiques. Et aujourd'hui, ça me donne une compétence que je mets au profit de notre communauté parce que, effectivement, le code des étrangers, c'est un droit qui est à cheval entre plusieurs droits. Il y a du droit pénal, il y a du droit administratif, il y a du droit civil, il y a du droit international privé qui est une matière, sinon la plus technique, sinon parmi les plus techniques du droit. Quand on n'a pas une maîtrise globale de toutes ces matières, on ne peut pas bien penser à notre âgé. J'ai eu la chance d'avoir cette maîtrise, notamment avec mon espagnol de plusieurs années, mais surtout avec le retour de l'ascenseur que m'ont fait les immigrés qui ont parlé de moi parce que je les ai aidés bénévolement. Alors, les Sénégalais continuent toujours d'émigrer ou encore souhaitent émigrer vers la France ou l'Europe. Alors, quel conseil leur donne ? Effectivement. Et là, il y a beaucoup de détresse humaine. On voit qu'effectivement, il y a une tradition d'émigration de l'Afrique vers l'Europe. Pour les Sénégalais, la destination principale, c'est la France. Cela se justifie par le rapport traditionnel historique qu'on a avec ce pays-là. Et les gens, parfois, ils vont aveuglément parce qu'il y a une crise économique systémique dans mon pays d'origine. C'est le système qui est en crise. Ce n'est pas un gouvernement déterminé. C'est tout un système qu'il faut revoir. Si on n'aura pas ce système, il y aura toujours de la pauvreté. On ne peut pas reprocher à un jeune qui vit dans un état de pauvreté d'aller chercher une change ou une vie meilleure ailleurs pour aider soi-même et aider sa famille. Donc, je pense qu'à ce niveau, il va y avoir de plus en plus de volontés de candidats à émigrer. Malheureusement, parfois, ça se fait avec des moyens qu'on peut regretter, comme on a vu depuis 2008. Les jeunes qui prenaient des pirogues et qui laissaient parfois leur vie en mer. Des jeunes qui prenaient le désert pour aller vers le Maroc, vers l'Algérie, vers la Tunisie et de là-bas espérer traverser la Méditerranée en faisant escale à Lampedusa, avec parfois des équilles au niveau du traitement, ce qu'on a vu au niveau de la Libye, ce qu'on voit aussi au niveau des côtes espagnoles, au niveau des côtes italiennes. Tout ça, c'est beaucoup de détresse humaine. Et dès que les gens viennent, systématiquement, il faut faire une demande d'asile, même si on ne répond pas aux critères quand on vient d'un pays qui est considéré comme un pays sûr. Donc, ce que je conseille à ces gens, c'est d'éviter ce qu'on appelle dans un pays comme le Sénégal, les dialasins. Ça veut dire que les gens qui font du miqmat dans l'obtention de type de séjour. Il y a beaucoup de gens, il faut le dire, qui jouent sur la détresse humaine de ces jeunes, qui légitimement sont en droit d'espérer une vie meilleure, légitimement sont en droit d'émigrer. L'émigration, ce n'est pas que nous, c'est une réalité humaine qui date depuis l'humanité. L'être humain n'est jamais resté sur le même lieu. Il a émigré. Avant, il n'y avait pas besoin de visa entre la France et le Sénégal. Ce sont les tensions au niveau international, c'est l'organisation des lignes européennes, la fermeture et le contrôle des frontières, les tensions au niveau des contentiers religieux qui fait que chaque État a maintenant intérêt à contrôler ses frontières et a mis des barrières. Pour franchir ces barrières, il me semble que le meilleur moyen, c'est de demander un visa. Parfois, on peut remplir les conditions et qu'on ne le sait pas. Je donne un exemple. Si un Sénégalais demande un visa pour aller en France, touristique ou bien un visa long séjour, ça veut dire un visa type C pour un court séjour ou bien un visa type D pour un long séjour. Et que le consulat français à Dakar refuse ce visa. En général, le Sénégal est tombé. Deux fois, trois fois, ils vont chercher d'autres manières. Ils vont forcer le passage. Ils vont passer par d'autres pays par l'immigration illégale. Alors que la loi, la réglementation européenne, le code européen des visas, la loi française, la loi espagnole, leur permet de faire un recours. Pour ce qui est de la France, parfois, il y a des abus. On a fait des recours, on a eu bien de cause. Le consulat a recusé des visas de type C ou des visas de long séjour à des personnes qui avaient leur enfant ou leurs parents en France et qui sont de nationalité française parce que ces personnes ont été naturalisées. Normalement, c'est de plein droit. Le consulat va commettre un excès de pouvoir en disant non. Donc, en utilisant ces éléments avec un juriste qui est au courant, au parfum de la réalité du droit des êtres étrangers. Ils insistent bien là-dessus parce qu'il y a des gens qui s'improvisent spécialistes dans tout. Dans toutes les matières, il y a des spécialisations. Dans certaines matières, on ne demande pas aux gens d'avoir ces spécialisations. Comme par exemple, les avocats peuvent tout faire. Mais néanmoins, dans cette matière, il vaut prendre quelqu'un qui a des spécialisations. À facturer quelqu'un qui peut être en France. Ce recours, on peut le faire depuis le Sénégal par l'idée de quelqu'un qui est en France qui connaît la matière. Vous pouvez le faire vous-même si vous n'avez pas les moyens de payer les services d'un avocat. Et le juriste qui va vous aider au Sénégal, je parle à mes confrères et à mes amis et à mes coéquipiers juristes qui pourraient tenter de le faire, ils peuvent le faire. Mais ils ont l'obligation de se former en droit des étrangers pour être bons. Parce que dans cette matière, on ne peut pas être moyen. Si on est moyen, on dit les choses convenues. Ce n'est pas avec ça qu'on va aider quelqu'un à avoir bien de cause. Donc faites très attention. Vous pouvez avoir bien de cause en faisant ce recours-là. Quand l'administration consulaire, le consulat vous dit non, alors que je suis le fils de Moussiniaï qui est en France, qui m'entretien depuis longtemps, et je suis son fils, je suis majeur, je ne peux plus avoir droit à un règlement familial. Néanmoins, vous avez droit à un type de séjour de 10 ans. Pour cela, le consulat est tenu de vous donner un visa long séjour type D. S'il dit non, quand on fait le recours avec les éléments, vous avez bien de cause. Pourquoi dans cette condition aller forcer les barrières en passant par l'immigration irrégulière ? Au-delà de ça, il y a des moyens légaux de venir pour avoir ce visa de type D. Je donne un exemple. Un spécialiste, quelqu'un qui est dans le journalisme au Sénégal, qui travaille, qui a une bonne expertise qui est adhérée et qui veut venir en France pour travailler, pour faire, pour travailler en tant que pigiste ou bien à créer sa propre société pour vendre de l'information pertinente. Cette personne peut avoir ce qu'on appelle la carte de séjour, passeport, talent. Moi, j'ai beaucoup joué, je n'en parle pas beaucoup, mais là, il faut le dire. J'ai beaucoup joué pour que ces cartes existent. J'ai beaucoup joué de mon influence au niveau de ce comité interministériel et aussi pendant que j'ai été chargé d'une mission ministérielle par le ministère de l'Immigration, le secrétaire général qui était aussi de cette pandémie, qui est vraiment quelqu'un d'ouvert d'esprit, a écouté nos conseils pour favoriser l'immigration circulaire. Parce qu'en général, beaucoup d'étrangers ne viennent plus en France pour regarder la Tour de l'Effel, pour aller à Londres pour regarder Big Pen, ou pour aller aux Etats-Unis pour regarder la Maison Blanche ou autre. Non. Les jeunes, ils vont pour des raisons techniques et pragmatiques. Ces gens-là, s'ils ont les points d'aller et de venir, ils ne vont pas juste sur les flux migratoires. Et j'ai fait brandir cet argument qui a été accepté et le ministère avait créé ce qu'on appelait autant la carte compétence et talent. Maintenant, avec le gouvernement de François Hollande, ils ont fait un peu de modifications et en multipliant les catégories qui permettent d'avoir cette carte compétence et talent et en changeant son nom avec passeport talent. Donc ces gens, comme le journaliste que j'ai cité, quelqu'un qui a aussi une compétence dans le commerce, qui a une société avérée, qui veut aller venir développer son activité, il n'a pas besoin d'être dans le fond du lot. Il n'a même pas besoin d'avoir de faire des petits mi-pas pour avoir ce qu'on appelle les visas diplomatiques, ce qu'on appelle le passeport diplomatique. Et déjà, ils ont ça. Mais le passeport diplomatique, parfois, c'est un piège. Vous l'avez facilement. Vous connaissez un marabout qui vous mettra en connexion avec monsieur le ministre de je ne sais pas quoi. Vous connaissez une politique qui va vous permettre d'avoir ce visa diplomatique consulaire. Vous voyez ici que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes comme un touriste avec un délai prolongé. Ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et fort heureusement, la France nous a fait une faveur, nous, en tant que Sénégalais, à travers ces conventions-là. La loi est évolée depuis 2016. Il y a une nouvelle loi depuis le 7 mars 2016. Cette loi a été réitérée par une nouvelle loi du 10 septembre 2018 et qui concerne la multiplication de ces formes de visas du long séjour qui vous permettent de venir ici et d'avoir des cartes de séjour passeport talent si vous avez un talent ou une compétence dans des domaines commerciaux, dans des domaines intellectuels, sportifs, littéraires, journalistiques et autres. Donc, il y a tellement de plein de possibilités de venir légalement qui me semblent insensés de se focaliser sur ces moyens parfois illégaux, parfois des moyens un peu bricolés comme ce que j'appelle les passeports diplomatiques qui finalement ne servent à rien à part venir et repartir chez vous. Voilà donc ce que je conseille globalement, c'est de saisir ces moyens illégaux et en cas de refus de visa, de saisir un juriste compétent, je dis compétent, au regard du droit des étrangers. Moi, par exemple, j'enseigne des matières comme le droit pénal depuis longtemps et je ne conseille personne en droit pénal. La personne qui pratique cette matière au jour le jour est plus compétente que moi. La personne qui va pratiquer aussi le droit des divorces au jour le jour sera plus compétente que moi. Or, j'ai enseigné le droit civil. Cela ne fait pas de moi un élément bon pour conseiller quelqu'un. Pour conseiller, il faut être excellent. Et donc, il y a des gens excellents en cette matière. Ayou, c'est tellement intéressant ce que vous dites que je ne pense qu'une seule émission ne suffira pas. On va voir ce qu'on va faire pour plus tard. Mais une fois, que les étrangers arrivent et sont sur place, quelles sont les difficultés auxquelles ils font face? Les principales difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Oui, allez-y. Les principales difficultés. Voilà. La principale difficulté quand l'étranger vient, c'est en fonction de comment l'étranger est venu. Je vais distinguer deux catégories. Celui qui vient légalement et celui qui vient illégalement. Ce qui vient légalement, la principale difficulté, c'est le logement et le travail. C'est le nœud de la guerre. C'est le nerf de la guerre et c'est le nœud de la guerre en même temps. Ça veut dire que vous venez d'arriver, vous avez un visa, vous êtes en situation régulière. Si c'est un visa pour séjour, ça ne vous donne pas le droit de travailler. Donc, la difficulté, c'est d'avoir une autorisation de travail. Ça, c'est le nerf de la guerre. Parce que rester ici ne vous donne pas la possibilité de travailler. Et pour avoir cela, il y a une direction du travail de l'emploi qu'on appelle la directe qui va regarder si vous remplissez les critères vous-même pour travailler. Il y a aussi la possibilité de la directe de vérifier si votre employeur a le droit de recruter de la maîtrise étrangère. Donc, la difficulté, elle est très technique à ce niveau-là. Il faut aussi avoir le recours à la compétence de quelqu'un qui connaît la matière. Pour quelqu'un maintenant qui n'a pas de pied de séjour, ça va être une difficulté mais beaucoup plus accentué. Parce que quand on n'a pas de pied de séjour, classiquement, on parle de sans-papier. Ça veut dire que vous n'avez pas de papier administratif pour rester dans le pays où vous êtes. Comment les gens font ? Systématiquement, on les conseille à faire une demande d'asile. Parce que quand on fait une demande d'asile, il y a la Convention internationale de Genève sur le droit d'asile et la situation des réfugiés. qui permet à un étranger qui estime qu'il est persécuté ou bien qu'il risque de persécution dans son pays d'origine d'avoir un droit de séjour même s'il n'a pas de visa. Donc, automatiquement, vous allez voir certains spécialistes dans l'unier associatif ou bien même des juristes qui vont vous demander d'aller faire une demande d'asile. Mais pour le cas des Sénégalais, ce n'est pas une vraie solution. Parce que le Sénégal est estimé comme étant un pays sûr. Ça veut dire un pays où on ne risque pas de persécution en raison de son idéologie, de ses convictions, de ses pensées. C'est ce qu'on dit pour le Sénégal en tant que... Cela veut dire qu'il faut faire très attention. Et ça me permet de revenir sur un élément très important pour conseiller. Beaucoup de Sénégalais qui vont le faire systématiquement. Ils viennent automatiquement droit d'asile. Ce qui est le cas, par exemple, pour quelqu'un qui vient de Libye, quelqu'un qui vient de l'Algérie, quelqu'un qui vient même du Mali, où il y a des tensions qu'on connaît, n'est pas le cas du Sénégalais. On va vous dire que le système démocratique sénégalais, quelque chose qui est diagnostiqué, ne permet pas de dire que, par vos opinions politiques, vous êtes pas sépiqué par le gouvernement. Si c'est le cas, on doit en avoir des informations en googlisant. Dès qu'on tape le nom de M. Goumbia, on doit voir qui est Goumbia. Or, le M. Lamda, qui a vendu des bricoles au marché de Sandaga, qui a vendu des couches pour bébés à 100 francs, qui a économisé jusqu'à avoir 2 millions de Français par 3 millions, il vient ici. Quand on tape sur Google, on ne verra pas son nom. Il va dire que, oui, moi, j'étais dans la tête partie de l'opposition et donc on a été persécutés lors des dernières élections. Je demande l'asile. Il a écrit ça, mais ça ne sert à rien du tout. Ça ne marche pas. Ça marche vraiment si la personne qui va vous faire la demande a été vraiment endormie. Mais sinon, pour les Sénégalais, la seule chose qui marche si vous devez déposer une demande d'asile, c'est soit une atteinte à votre intégrité physique, comme par exemple l'excision. L'excision, ça se pratique dans plusieurs ethnies et le taux de prévalence de l'excision au Sénégal remonte à plus d'un quart, à plus de 25%. Avec certains ennemis comme les peuls, les soniqués, les diolas, et qui pratiquent ça souvent. Au-delà de ça, il y a une autre possibilité, c'est le fait d'être, par exemple, persécuté en raison de votre orientation sexuelle, ce qu'on appelle les homos sexuelles. Donc, pour la première catégorie, si vous ou votre enfant risque d'être excisé ou a été excisé, et que vous risquez cette excision pour vos futurs enfants, si vous venez ici, automatiquement, vous allez avoir le droit et une protection au regard de l'asile. Tant bien même que le risque ne relève pas de l'État sénégalais, mais de la société sénégalaise, de votre appartenance ethnique, qui fait que vous risquez d'avoir une exclusion sociétale, un banissement sociétal, si vous n'acceptez pas, pour vous ou pour votre fille, l'excision. De ce seul fait, vous avez le droit à l'asile. Si aussi vous estimez que vous êtes homosexuel, et que vous venez ici comme le droit sénégalais, en l'occurrence, l'article 319 du Code pénal sénégalais interdit de manière claire les actes contre nature. Dans l'acte contre nature, il y a le fait qu'un homme soit en intimité avec un autre homme, ou une femme soit en intimité avec une autre femme. Et donc, il y a des Sénégalais qui viennent ici, qui estiment qu'ils sont homosexuels, et si c'est un peu avéré, je dis bien, un tout petit peu avéré, vous aurez droit à un type de séjour au regard de l'asile. La petite blague, mais c'est une vraie histoire, on a accompagné quelqu'un, un Sénégalais qui a estimé être homosexuel, et qui ne l'était pas du tout, et qui a pu avoir ce type de séjour, il me demandait, moi j'ai peur, est-ce que dans mon type de séjour, ce ne sera pas marqué homosexuel, si je descends au Sénégal, il va me tuer. Il y a une autre Sénégalaise qui a une histoire malheureuse, elle, elle a joué qu'elle était lesbienne, c'était à Marseille, et elle s'était accompagnée par des associations, et il y a une de ces associations de lesbiennes, de gays et de transsexuels, qui est tombée amoureuse de cette Sénégalaise, qui a commencé à fréquenter de manière très suspecte, donc cette personne-là, il a fait attention, parce que c'est un terrain très glissant. Donc si vous ne l'êtes pas homosexuel, ne prétendez pas que vous voulez pour avoir un type de séjour. Vous l'aurez, mais il peut y avoir des risques et des conséquences dont vous ne pouvez pas mesurer l'ampleur ni la faim. Donc il faut faire très attention à ce niveau. Absolument. Alors vous enseignez dans le supérieur, en France, est-ce que vous avez des suggestions pour une meilleure qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal ? Voilà. En fait, mon enseignement que j'ai fait, c'est plutôt au Sénégal que j'ai fait. En France, j'en fais assez sûrement. C'est plutôt dans le conseil et dans la formation aussi. Mais au Sénégal, j'ai commencé à enseigner très tôt, d'ailleurs à l'université de Dakar. Et j'ai enseigné aussi à l'université Garçon-Berger de Saint-Louis, qui est ma ville que j'aime bien, parce que Saint-Louis, c'est ma ville aussi, cette université m'a formée. Et j'ai aussi participé à la formation de beaucoup de juristes qui sont devenus des magistrats et des avocats, et qui sont très reconnaissants et qui me font preuve tous les jours de gratitude. Et donc, pour revenir à ça, je n'ai jamais coupé le cordon ombilical avec l'enseignement supérieur. Parce que c'est ma passion. J'ai commencé par ça et je pense que je finirai par ça. Et je pense qu'au notre pays, pour améliorer le système éducatif, ce qu'il faut faire, le premier conseil que je donne, c'est d'éviter une délocalisation massive des établissements d'enseignement supérieur marocain, tunisien, français, américain, polonais ou autres au Sénégal. On doit pouvoir développer par nous-mêmes un système éducatif performant. Le Sénégal a toute la matière grise. On a de bons cerveaux qui sont disséminés à travers le monde qui sort au Sénégal. Ça veut dire qu'on peut concoquer à travers le système LMD, un système performant qui permet de produire beaucoup de compétences, à la fois pour répondre aux besoins du pays et aussi pour les vendre. Les Sénégalais ont mal quand des étrangers Sénégalais sont qualifiés à l'étranger et restent là-bas. On nous parle de brain drain, ça veut dire qu'il y a la fuite des cerveaux. Alors qu'à mon sens, un pays comme le Sénégal qui a un gros potentiel d'intellectuels, de spécialistes, d'ingénieurs dans tous les domaines qu'on a bien formés et que l'État Sénégalais n'a pas la possibilité de leur offrir un emploi, pourquoi imposer à ces gens de retourner chez eux pour rester là-bas ? Je vois même des systèmes qui existent pour inciter les gens au retour. Notre retour, c'est bien, mais ça veut dire qu'on va faire quelque chose. Même si la personne ne retourne pas, on peut rester aux États-Unis, être expert et venir travailler quand on est sollicité par son pays d'origine. Et beaucoup de gens que je connais, de mes amis, ne diraient pas non, qui sont à New York, qui sont en France, qui sont en Chine, ne diraient pas non si on les sollicite en tant qu'expert. Parce qu'à un lieu de place, on se demande aussi des expatriés qui viennent nous aider. Ça, ça m'a fait très mal. Je vois dans les universités qu'on va solliciter que notre France n'ait pas venir enseigner le droit communautaire. Ça n'a pas de sens. Et c'est en ce sens que je veux remercier, d'amitié de moi, Saint-Louisien Abdelacissé, professeur Abdelacissé, qui me disait, alors que j'étais jeune enseignant, que ça me choquait, que nous, on n'essaie pas de promouvoir nos compétences. Et c'est en ce sens qu'il m'a cocté que j'ai commencé à élever des travaux dirigés dans cette université. Ça, on doit le faire pour développer l'enseignement supérieur sénégalais. Comptez sur nos compétences, ne pas les obliger à revenir parce que quand ils reviennent, on ne va pas leur offrir un boulot qui leur permette à la fois d'avoir leur propre épanouissement ni d'aider leur famille. Donc, il n'est pas incompatible d'avoir un cerveau vendu, entre guillemets, à l'étranger et de solliciter ces cerveaux quand on en a besoin. Les footballeurs, ils vont aller à l'étranger. Ils font le football, ils sont bien payés. Ils sont utiles pour l'économie sénégalaise. Ils investissent. Quand on a besoin d'aider pour des compétitions, on les appelle, ils viennent. Ils ne disent pas non. Au contraire, même, ils se bousculent pour venir aider le pays, le pays, leur nation. Ce serait la même chose pour les compétences qu'on a. Donc, l'enseignement supérieur peut pointer sur ces gens et doit compter sur ces gens pour développer des systèmes éducatifs performants et ne pas faire une sous-traitance avec des établissements qui viennent du Maroc. On est très fiers. Le Maroc et le Sénégal, on ne devrait pas compter sur le Maroc. On a les mêmes compétences. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Les Français ne sont pas plus intelligents que nous. Les Chinois ne sont pas plus intelligents que nous. C'est une question d'organisation et de réorganisation du système en comptant sur nos compétences. Et ainsi, quand on le fera, à la fois, on va répondre aux besoins de développement de nos pays en matière énergétique. Je parle de pétrole, on en parle beaucoup. Mais on a tous les ingénieurs dans ce domaine. J'en connais beaucoup des étudiants que j'ai formés qui sont des ingénieurs. Pourquoi compter sur les expatriés ? D'autant plus que ce terme-là même, je ne l'aime pas. Quand nous, on vient chez eux, on parle d'immigrés. Quand ils vont chez nous, on dit, gentiment, ce sont des expatriés. Mais pourquoi ne pas en faire des sénégales expatriés ? Donc, je pense que pour revenir à la question, pour développer un enseignement performant, on doit faire ce qui se passe de mieux dans les meilleures universités. Ça, c'est du benchmark. On doit faire ce benchmark et compter sur nos compétences qui existent et qui peuvent aider ce pays. Ne pas mettre d'autres considérations, que ce soit des considérations sociétales ou politiciennes. S'il y a ça dans le enseignement, ce n'est pas bon. Le résumé sera fatal pour le système économique sénégalais. Beaucoup de Sénégalais dont les parents ou les grands-parents sont nés à Saint-Louis, Dakar, Rufus ou Gorée, sont potentiellement des Français. Mais ils ont du mal à recouvrer leur nationalité française. Quelle analyse faites-vous de cette situation et quel conseil leur donnez-vous ? C'est une question très pertinente. Des personnes qui sont d'origine de communes, d'anciennes communes françaises, comme Saint-Louis, Rufus, Dakar, Gorée, et qui ont des parents qui avaient le statut de Français, pas d'indigènes. C'était des Français parce que quand on est d'une commune française, on est Français au même titre que Nicolas Sartosique, le François Hollande ou Emmanuel Macron. On est Français, point final. Il s'avère que pas mal de Saint-Louis, des personnes origines de Rufus, de Dakar et de Gorée, ont découvert des documents de leurs parents ou de leurs grands-parents où c'est marqué Afrique occidentale française, carte d'identité française, relevé des militaires français. Quand on a ces documents, normalement, on peut vous dire dans les consulats que non, vous ne pouvez pas. Parce que du fait de l'effet collectif de l'indépendance du Sénégal, tous les Sénégalais qui étaient au Sénégal ont perdu leur nationalité française. C'est un fait, sauf si votre parent était en dehors du Sénégal. Il y a beaucoup d'Africains qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup d'ici pour recouvrir la ressentité française. Et nous sommes là pour aider un cas de besoin à travers notre association qui s'appelle le Réseau Africain de Défense des Jujazés, des Consommateurs et des Citoyens. Je le répète, le RADIC, Réseau Africain de Défense des Jujazés, des Consommateurs et des Citoyens. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter et ou bien contacter Alimtan Immigration sur Facebook et on va vous aider. Ou bien contacter directement Bourse News parce que c'est une conviction. On a une conviction. On a beaucoup de frères et sœurs de Saint-Louis. Nous sommes des Saint-Louis et je fais incliné à cette vie qui m'a beaucoup donné. Si vous êtes de Saint-Louis, je vous ferai une faveur. Désolé, je vais me traiter pour tout le monde, mais c'est une faveur que j'assume. Et si vous découvrez dans les paperasses des documents d'identité de vos grands-pères, grands-mères ou pères et mères, n'hésitez pas à me solliciter. Peut-être que vous êtes français ou française sans le savoir. Alimtan, merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Alors, je suis sûr que nous allons faire une autre émission dans peut-être quelques jours pour parler des cas spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada